Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo pour parler d'autres éléments supplémentaires sur la deuxième Zoé, la Zoé 2, entre autres, puisque les informations je ne les avais pas en totalité, et de toute façon, tant qu'elle n'est pas mise en vente, on n'aura pas vraiment toutes les informations possibles, surtout sur le prix, alors apparemment, elle serait comme celle-ci, vendue avec la batterie ou en batterie de location, ah voilà, ça c'est bien, c'est très bien, ils sont le même principe que celle-ci, 119 euros par mois, kilométrage illimité, avec une garantie sur la batterie à vie, en quelque sorte, si elle atteint 75% de ses capacités, ah, c'est toujours RJR, ça se coule, oh, le travail, je vais leur acheter du goudron pour qu'ils en mettent, alors, tant mieux, si c'est le même principe, 119 euros, kilométrage illimité, etc., et d'autres personnes prendront une mensualité différente, suivant le kilométrage que l'on fait, pour ceux qui résident en agglomération, bien sûr, en ville, on n'est pas amené à faire un fort kilométrage journalier, puisque la moyenne, apparemment, c'est 50 kilomètres par jour, donc, il y a de quoi faire, bel choix, et, donc, au niveau des phares de la nouvelle Zoé, ah, oui, c'est une très bonne surprise, parce que ce sont des phares à LED, full LED, ah, c'est plus la peine d'en acheter, hein, des LED, ou des xénons, et je pense que l'éclairage va être beaucoup plus efficace que ce qu'il y a actuellement, hein, parce que vous avez vu, je vous invite à regarder mes vidéos de cet hiver, ah, ben, c'est pas triste, hein, alors, j'ai mis des ampoules différentes, hein, j'ai mis des extrêmes, non, c'est pas les extrêmes, celle-là, c'est, ben, comment, ah, les General Dynamics, mais bon, si c'est des LED, elles feront la vie de la voiture, quasiment, on n'aura plus de soucis à ce niveau-là, alors, une électrique, comme ça ne demande pas beaucoup de remplacement d'éléments, quasiment pas, ben, par quoi, le filtre d'habitacle, c'est tout, et, s'il n'y a pas les ampoules à changer, ben, alors, à ce compte-là, il n'y a plus rien à changer, ben, c'est très bien, c'est pas pour ça qu'il faut zapper, les, comment, les contrôles, hein, les révisions, ben, il faut les faire, les révisions, hein, ne serait-ce que pour, euh, la garantie d'avoir une prise en charge, en cas de grosses pannes, elles sont extrêmement rares, heureusement, mais, pour ceux qui sont tombés sur des grosses pannes comme ça, ils ont bien été contents d'avoir une prise en charge de 75% ou 80% par Renault, en dehors de la garantie, parce qu'ils ont respecté les, les contrôles, tous les ans, alors, je suppose que ça va être la même chose, hein, tous les ans, ou 30 000 km, bon, ça, c'est à voir, hein, alors, les températures, ben, c'est étonnant, hein, 19 degrés, hier, il y avait combien ? 24, 25, 28, et là, ils annoncent la semaine prochaine, d'ici là, j'aurai sûrement fait une autre vidéo, 40 degrés, ah, ouais, ici, hein, 40 degrés, comme l'année dernière, non, mais c'est fou, parce que ça arrive, bang, d'un seul coup, le vent, il tourne au sud, les vents dominants, c'est pas le sud, hein, c'est l'ouest, nous, on est en, on est dominants, enfin, on est du coup des l'ouest, la mer, et là, c'est le sud, donc, ça vient directement du Sahara, on va pas se prendre un dromadaire sur la tête, mais presque, hein, donc, euh, bon, dans l'Azoué, c'est bien réfrigéré, ça va, c'est impeccable à ce niveau-là, ça va consommer plus, hein, c'est sûr, et bon, pas chaleur, elle va tourner, là, je me rappelle, l'année dernière, je l'avais réglé sur 26 degrés, à l'intérieur, hein, dehors, il y avait 45, ah, ben, il y avait 45 degrés, carrément, je l'avais plaqué la voiture contre la maison, pour qu'elle soit au maximum à l'ombre, mais c'était, c'était infernal, il y a même des journées où j'ai pas pu sortir, ben, il y a pas grand monde qui sortait, d'ailleurs, si vous êtes dans l'Est de la France, euh, ah, ben, vous savez de quoi je parle, hein, je vais parler un petit peu de mon raccordement électrique, parce que, euh, je me suis inscrit sur le forum, euh, de la cause, la cause, c'est une association pour les voitures électriques, mais toutes les voitures électriques, hein, vous avez différents forums, alors, c'est très bien, on, bon, il y a de l'entraide, il y a des, des personnes bien informées, et très, très bien informées, et très sympathiques, et je suis bien content, euh, patouiller, personne, non ? Ah ben, quand il fait pas beau, ils viennent pas, les gens, les copines-cars, eux, ils viennent. Donc, vraiment très bien, cette, cette association. Alors, euh, vous avez vu une de mes vidéos avec, euh, le branchement de mon fil électrique, le fil électrique qui vient de Brico-Dépôt, là, euh, avec un, euh, une section d'un millimètre carré, un 1.5 en section cuivre, donc, débit maximum 3000, 3000 watts, bah, bon, ça, c'est parce que je veux pas que le boîtier, euh, le cro, là, le flexi-chargeur, le boîtier électronique se trouve au soleil, surtout, euh, quand, euh, quand il fait chaud. Alors, du coup, j'ai, comme j'ai pas fait une installation fixe, je, je suis pas propriétaire, hein, euh, donc, euh, je me dépouille comme je peux, ça fonctionne comme ça, je m'arrange pour pas faire de longues, longues recharges. Si j'ai besoin, euh, de faire, euh, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, la batterie va être utilisée, je m'arrange pour dégrossir la charge sur une borne publique, et comme ça, euh, ça réduit le temps à la maison. Parce qu'il faut pas croire, mais c'est une intensité constante, hein, c'est tout le temps, euh, c'est pas beaucoup, mais c'est, c'est long. Et c'est vrai que le fil, lui, bon, bah, c'est du fil de qualité, hein, Oh, je plaisante, mais bon, je vais arranger le problème, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais modifier un petit peu mon parcours. Là, c'est toujours la route des sangliers, hein. Sanglier, chevreuil, euh, mais faut voir, c'est bon, hein, des fois, hein. Vous envoyez cavalier dans les champs. Tant qu'ils sont dans les champs, ça va. Ces conditions sur la route, tu sais, oh, bon. Et une fois, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Bon, je raconte une anecdote. Un chien de chasse. En pleine nuit. Je rentrais, il était presque minuit. À part Géraudot, la forêt, la forêt d'Orient. Alors, l'hiver, la forêt d'Orient, oh, bah, il n'y a personne, hein. Ah, bah, là, vous voyez pas un champ, hein. Ah, là, j'ai vu un chien. Oh, un gros chien noir. Oh, ça fait drôle, hein. En plein milieu de la route, comme ça, en travers. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Ce coup, j'ai cru qu'il était en bois, le chien. Il n'a pas bougé. Bon, il a fallu que je contourne. Oh, cette fameuse grange, c'est marrant, ça pousse là-dessus. Les feuilles. C'est un coup de tondeuse. Bon, c'est la campagne. Ici, c'est beaucoup de gibier, beaucoup de chasseurs. Et donc, quand c'est la saison, hein, ça tire de partout, hein. C'est pas verdin, mais enfin, bon, on entend, bam, 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 on n'a rien. Ça siffle pas au-dessus de la tête, hein, heureusement. Ils savent tirer. Donc là, je vais prendre un peu plus loin, à droite. Là, ici, c'est touristique, hein, parce que vous avez la jonction des deux lacs. Ah, il y a de quoi faire, hein. Dans le département, vous avez quand même trois lacs. Quand il fait extrêmement chaud, comme ce qui va venir bientôt, dans un pâtre dimanche, donc on est jeudi, là, vous avez un monde fou, hein. Oh là là, le monde qu'il peut y avoir. Mais, pfff, je me demande comment les gens, ils font pour se baigner. Ah, bah oui, hein. Faut faire attention aux gosses, non, parce que... Ils sont en dessous, hein. Les adultes, ils sont en dessous. Donc, la Zoé, avec aussi des sièges chauffants, c'est une bonne nouvelle. Un sacré luxe. Des sièges chauffants, on dit donc. Ça, c'est bien pour des électriques, parce que ça peut limiter l'utilisation de la pompe à chaleur. Et, du coup, on peut se sentir bien. Le dos, ça chauffe bien, tout. On a des petites côtelettes qui sont réchauffées. Ça, ça fait du bien. J'en ai mis un, une fois. C'était un rajout. Oh, c'était commandé en Chine. Comment ça s'appelle, ça ? Un couvre-siège chauffant. Alors, j'ai la tête qui touchait le plafonnier. Au champ, je fais un mètre 74. Je ne suis pas un géant. Voilà, je prends cette route-là. Alors, celle-ci, l'hiver, il faut rouler doucement. Il ne faut pas les réveiller, les sangliers. Ouh là 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 ! Ils ont le couteau entre les dents. Donc, vous voyez, un peu les rafales de vent, les orages, les dégogues, ça fait. Les hectares de culture qui sont perdus. À chaque fois, c'est pareil. Ici, c'est pareil. C'est beau comme tout. Je l'ai fait en vélo. Oh, c'est chouette. Ah oui. Là, c'est sombre. C'est... Oh ! Il y a la bête du jet volant. C'est beau comme tout. Beaucoup de chaînes. Parce que le bois est utilisé énormément pour chauffer. Enfin, de moins en moins quand même. Il y a de plus en plus de pompes à chaleur. Mais les chaînes sont préservées pour la qualité du bois, bien sûr. Et ça a une valeur, une sacrée valeur financière. Une valeur pécuniaire. On voit exclusivement des chaînes. Tous les petits hauts, machin, le goût, il est poussé. Il faut l'attendre dans 30 ans. Ça vire pour faire des boîtes à camembert. Alors, ça fait des belles traversées. Il y a des bois, il y a des champs, il y a des cultures, il y a du champagne, vous avez des bouteilles à côté, tout ça. Non, mais rien. Il y a tout ici. Par contre, la route, c'est pareil. Elles sont de plus en plus défoncées, les routes. Pourtant, les dernières étaient bien encore en bon état. Il y a beaucoup de camions qui passent chargés de bois. Mais c'est sûr que ça effondre le macadam. Il faut voir les machines qu'ils utilisent pour couper le bois. Oh là là là, le travail. C'est des vrais crapauds, au bord de la route, comme ça, où il y a un engin énorme avec un bras, je ne sais pas combien de longueur qu'il peut faire, avec une scie, une tronçonneuse électrique au bout. Mais il vous débite un arbre. Il a le temps de le dire. Lui, l'arbre, il a mis 100 ans pour pousser. Il l'autre tire avec sa machine en deux minutes et il est coupé. Ah ben, l'arbre, il n'a pas le temps de comprendre. Il est déjà par terre. Mais bon, c'est comme ça. Et ce n'est pas propre. Ça fait des coupes massacrées sur les bas côtés. Avant, quand il y avait des bûcherons, ils travaillaient manuels, c'était bien entretenu. C'était... Bon, maintenant, les machines, elles arrivent là-dedans. C'est vrai. C'est comme des chars d'assaut. Là où il y a une maison, je crois qu'il y avait un moulin. le coteau en face, là. On ne va peut-être pas le voir. Alors, il y a des cultures dans les toxais. Là, ça va. Mais là, ça ne va pas. Oui, donc, j'avais acheté le couvre-siège chauffant, branché sur les mêmes cigares. Ah ben, il chauffe bien, il n'y a pas de problème, sauf que c'est impossible pour moi de... pour d'autres peut-être, de plus petites personnes. Alors, Dosh, c'est très beau aussi. Un beau petit village. Et ils ont eu la manie. Ah ben, c'est les ralentisseurs. Ah ben, ça, ils n'y coupent pas. Il n'y a jamais eu de problème ici. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas des fous dingues du volant et de la vitesse. Eh ben, non, il en faut quand même des ralentisseurs. Vous n'en voulez pas ? Ah ben, c'est obligatoire. Qui c'est qui a dit ça ? Voilà, il y a une belle église en face. Et le moulin, voilà, il est à droite. On voit... Je ne sais pas si on verra à la caméra. C'est dommage parce qu'il est orienté direction ouest. Et l'ouest, c'est sur la bouche. Ah, il fonctionne pour le tourisme. Il ne fait pas de grain. Je ne crois pas qu'il fasse du blé. Oh, quoi que. Quoi que. Qu'est-ce qu'il empêcherait ? Donc, vous voyez, les couvre-sièges sur une Zoé, ce n'est pas... ce n'est pas lié à la bouette assez haute de plafonnier. Là, on peut y aller par là. Tout droit. Et ici, une Twizy. Voilà, la petite Twizy. Ah, c'est une voiture. Elle est géniale. Je n'ai jamais conduite, mais j'imagine. Je n'ai jamais vu des vidéos. C'est impressionnant comment elle accélère fort. Et Renault n'arrête pas de la fabrication. C'est bien. Tant mieux. La preuve ? Même à la campagne, on en trouve. Alors, lui, il peut faire un aller-retour à 3 ici tous les jours. C'est une autonomie de 80 km environ. à 80 km heure maximum. Je vous montre les paysages. Il y a l'accent au bout. Il y en a qui arrivent à les voir. Je ne sais pas comment ils font. Moi, je n'y arrive pas. le ciel est vraiment un peu chaotique. Il n'y a pas eu d'orage. Il y a prévu des orages, il n'y en a pas eu. Maintenant, on a peur des orages parce que c'est accompagné de grêle. Quand on a vu ce qui s'est passé dans le sud de la France, on n'a pas envie que ça arrive par ici non plus. Alors là, c'est du pavot. Les champs de pavot, c'est magnifique quand c'est en fleurs. Oui, c'est agréable des passages comme ça. Il n'y a personne. Ah oui, là, il n'y a personne. Au bout, là-bas, c'est mon gueux. Qu'est-ce que j'ai déjà filmé ? Il faut faire un peu de tourisme. Ah, je voulais faire une vidéo courte mais je n'y arrive pas. Ça ne fait rien. Ça va plaire à des personnes, j'en suis sûr. Donc, on peut voir, il y a un grand château d'eau à côté de Troyes, une commune qui s'appelle Béchartreux. Et normalement, on voit le château d'eau. Mais là, c'est un peu brumeux. Bon. Alors ici, quand il fait chaud, le goudron, vous l'emmenez avec vous. Il vous fait un rechappage de pneus ici. Il n'y a pas de problème. Ce n'est plus du caoutchouc, c'est du goudron. Mais ça ne fait rien. Oh, c'est nouveau le panneau, tiens. Il était pour le toit. Bon. Sauf pour faire ralentir. Elle est tellement pourrie, la rue. On ne va pas rouler un 110 là-dessus. En plus, il y a une priorité à droite. Ah non, ils sont... Ah bah. Merci. Il n'y a rien. Au revoir. On vous épouse. des belles petites communes comme ça, des beaux petits villages. Des maisons qui sont très très bien mises en valeur. Puis d'autres, beaucoup moins. celles-ci par exemple, elles ont failli être finies un jour. On a l'écran ferme. Et les maisons d'architectes, elles sont vraiment magnifiques. qui sont magnifiques. Il y en a, il y en a, dis donc. C'est impressionnant les formes qu'ils peuvent faire. Maintenant, c'est dommage ici, je crois qu'il n'y en a pas. Mais il y a un village, il y en a une, elle est particulière. Elle est connue. Et voilà, mon petit sœur. Hop, il est machin comme ça. C'est une belle maison. Une belle maison. Ce qui est marrant, je ne sais pas ce que ça veut faire là. Style méridional. Je ne parle pas de voiture. La toiture méridionale, on n'est pas du côté de Montpellier. Vous voyez, c'est drôle. Pourtant, il y a des règles à respecter d'urbanisme, mais pas toujours. Encore un là. Ah oui. Un dernier pour la route. Toc. Voilà, les cultures, les cultures. Donc le 208, la Peugeot, c'est pour début de l'année prochaine. Premier modèle vendu. Ici, c'est une grande priorité à droite. Vous voyez l'espèce de boss de monticule en plastique. On va passer devant. C'est des poches de gaz. Il y a du gaz dedans, normalement. Je ne me trompe pas, ça va être ça. Du gaz naturel. ça va être là. La France Sous-titrage Société Radio-Canada